Bienvenue sur WazeCat, la chaîne des explorateurs de la spreadsheet. Cette vidéo est ma première vidéo sur le thème SQL pour les utilisateurs d'Excel. En matière d'analyse de données, si vous me demandez quelles sont les deux compétences techniques à avoir, je vous répondrai en un Excel, en deux SQL. Pour cette vidéo, on va utiliser l'application Access. Si jamais vous souhaitez qu'on utilise autre chose, comme par exemple SQL Server, dites-le-moi dans les commentaires. C'est parti ! J'ai une liste de données avec le numéro de jeu vidéo, leur nom, leur prix et la catégorie de chacun des jeux. Première question, avec Excel, je souhaite retrouver les jeux de plateforme triés par ordre croissant de prix. Je vais utiliser la fonction filtre. Mon tableau est ici. Point-virgule, deuxième argument inclure. Je souhaite uniquement les jeux dans ma table jeux, dont la catégorie est égale à... Je ferme la parenthèse et entrez. J'ai tous les jeux qui concernent la catégorie plateforme. A présent, pour trier mes jeux par ordre croissant de prix, je vais venir modifier ma fonction. Je vais rajouter la fonction trier. Mon tableau se trouve ici. Point-virgule, l'index de tri. Le prix se trouve dans la troisième colonne de mon tableau. Trois. Je souhaite un ordre croissant. Point-virgule, ordre de tri. Un. Je ferme la parenthèse et entrez. J'ai uniquement les jeux qui concernent la catégorie plateforme, triés par ordre croissant de prix. On va faire la même requête en SQL avec Access. Mes données sont ici. Je vais fermer ce volet. Je vais aller dans Créer, Création de requête. Et je vais passer au mode SQL. Pour le moment, j'ai simplement l'instruction Select et un point-virgule. Je vais utiliser un astérisks pour sélectionner toutes les colonnes de ma table. Je vais utiliser l'instruction From. Je sélectionne toutes les colonnes de ma table qui s'appelle tes jeux where. La catégorie est égale plateforme. Dernière instruction, je veux trier les jeux par ordre de prix. Order by prix. J'exécute ma requête. Et j'ai le même résultat que précédemment avec Excel. Je vais enregistrer ma requête. Et je vais la nommer jeu plateforme par exemple. On retourne sur Excel. Cette fois, je cherche uniquement les jeux de combat qui ont un prix supérieur à 20. A nouveau, je vais utiliser la fonction Filtre. Ma table s'appelle Table Jeux 2. Et je vais inclure la catégorie égale combat. C'est ma première condition. Je vais fermer la parenthèse ici et en ouvrir une autre ici. De cette façon, je signifie à la fonction Filtre qu'il va y avoir une deuxième condition. Il s'agit d'une condition E dans la fonction Filtre. E est matérialisée par un astérisks. J'ouvre une nouvelle parenthèse. Ma deuxième condition est toujours basée sur la table T Jeux 2. On recherche le prix supérieur à 20. Je ferme la parenthèse une fois et deux fois. J'ai pu sur entrer. J'ai uniquement les jeux de combat avec un prix supérieur à 20. On passe à SQL. Je vais créer une nouvelle requête. Donc dans Création de requête. Et je passe directement en mode SQL. Au niveau de l'instruction Select, je vais sélectionner toutes les colonnes de ma table. Donc astérisks. Ma table s'appelle T Jeux. Je vais utiliser l'instruction From T Jeux. J'ai deux conditions. Je vais utiliser l'instruction Where. La catégorie est égale à Combat End. Deuxième condition. Condition E. Le prix est supérieur à 20. J'exécute ma requête. Et j'ai uniquement les jeux de combat avec un prix supérieur à 20. À nouveau, je vais enregistrer ma requête. Et je vais l'appeler Combat Supérieur à 20, par exemple. On repasse à Excel. Nouvelle requête. Avec Excel, je cherche les jeux qui ont un prix entre 12 et 20 triés par nom. Je vais utiliser la fonction Filtre. Ma table s'appelle T Jeux 3, point-virgule. Je vais avoir deux conditions. J'ouvre une parenthèse. Première condition. Une condition basée sur le prix. Supérieur ou égal à 12. Je ferme la parenthèse. Astérisks. Deuxième condition. Une condition toujours basée sur le prix. Inférieur ou égal à 20. Je ferme la parenthèse. Une fois. Deux fois. J'absurde entrer. J'ai la liste des jeux. Dont le prix est compris entre 12 et 20. Je vais venir modifier ma formule. Pour trier les jeux par nom. À nouveau, je vais utiliser la fonction Trier. Mon tableau se trouve ici. Point-virgule. L'index de tri. Le nom est dans la deuxième colonne de ma table. Point-virgule. Ordre de tri. Je souhaite un classement par ordre alphabétique croissant. Je ferme la parenthèse. Et j'abstue entrer. Voilà mon résultat. On passe à SQL. Je vais créer une nouvelle requête. Je passe en mode SQL. À nouveau, je vais sélectionner toutes les colonnes de ma table. Je vais travailler sur ma table T Jeux. Et au niveau de mes conditions, les deux conditions sont basées sur le prix. Le prix doit être entre, between, 12 et 20. Dernière instruction. On souhaite un classement par nom. Je vais utiliser l'instruction order by. J'exécute ma requête. Et voilà le résultat. Prochaine requête. Je souhaite tous les jeux, sauf les jeux de combat. À nouveau, trier par nom. Je vais utiliser la fonction filtre. Ma table s'appelle T Jeux 4. Je souhaite inclure les catégories qui sont différentes de combats. Je ferme la parenthèse et entrer. Les jeux de combat n'apparaissent pas. À présent, il suffit que j'utilise la fonction trier. Je souhaite un tri par nom. Les noms se trouvent dans la deuxième colonne de mon tableau. Par défaut, le tri se fait de manière croissante. Donc, je vais simplement fermer la parenthèse. J'applique Entrée. Et voilà ma liste. On passe à SQL. Je vais créer une nouvelle requête. Je passe en mode SQL. Je vais sélectionner toutes les colonnes. Ma table est la table des jeux. Ma condition est basée sur les catégories. Les catégories doivent être différentes de combats. Et je souhaite un tri, order by, basé sur les noms. J'exécute ma requête. Et j'ai exactement le même résultat qu'avec Excel. Dernière requête. Je souhaite la liste unique des catégories. Donc, sans doublons. Pour ça, Excel a une fonction qui s'appelle Unique. Mes catégories se trouvent ici. J'applique sur Entrée. Voilà mes catégories. Éventuellement, je peux les trier par nom. Avec SQL. Création de requête. SQL. Ici, je vais utiliser l'instruction distincte. Sur le champ catégorie de ma table des jeux. J'exécute la requête. Et voilà mes différentes catégories. C'est tout pour cette vidéo. Si ce thème vous a intéressé, dites-le moi en commentaire. Et je ferai une série SQL pour utilisateurs d'Excel. Avec des choses un peu plus compliquées. Notamment des jointures, etc. Si vous avez des suggestions de vidéos. Que ce soit sur Excel, Power BI ou Google Sheet. Laissez-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheet Man.